Voilà, nous allons sur, bien sûr, avec beaucoup d'attention, l'adresse officielle de M. le ministre, à l'endroit, bien sûr, des populations de la région de l'Aguibitia-Saint, à partir de la Gauville, toutes les caméras, tous nos confrères sont là. M. le ministre, bonheur l'année 2023, tous nos vœux de succès vous accompagnent, que le bonheur soit avec vous, que ce leadership continue, bien sûr, donc. Merci, mon cher Louis. Je voudrais en premier saluer les fils et les filles d'Aguville. Est-ce que vous êtes là ? Saluer mes frères et sœurs de la dévite à ça ? Je voudrais donc, à l'occasion de cette nouvelle année, adresser à tous et à toutes mes vœux de bonheur, de santé et de paix, pour que nous puissions ensemble, main dans la main, continuer pour cette belle région, son développement et l'épanouissement de tous nos parents. Chers frères et sœurs, nous avons voulu, par à cette cérémonie, rassembler tous les enfants de la Génédia-Saint, à cette place, cette nouvelle place que nous avons dédiée à la jeunesse, la place à l'ocodrome du château. J'aimerais donc remercier monsieur le préfet et l'ensemble de ses collaborateurs pour le travail qu'ils font. Monsieur le préfet, vous et l'ensemble des élus, à commencer par mon frère, le député de la commune, président de l'Assemblée nationale, le président d'Amabitogo. Je voudrais saluer avec lui, mon frère, Martin Bollot, député de la sous-préfecture, saluer l'ensemble des maires, le maire d'Agoville, Albert Hachot, et l'ensemble des maires de Rubino, d'Azaghié, mais également saluer avec moi tous les députés de la région et les différents élus. Amis jeunes, chers frères, je voudrais donc dire ce jour, puisque maintenant nous sommes passés au 1er janvier 2023, je voudrais qu'avec l'année 2023, c'est un nouveau rendez-vous. Un rendez-vous pour la jeunesse, où nous allons nous investir pour que les jeunes qui hésitent encore, qui ne croient pas leur avenir, puissent espérer. Pour l'année 2023, ça sera l'année consacrée aux femmes, pour leur offrir de plus d'opportunités, en leur donnant les moyens de s'occuper non seulement de leur vie, mais de la vie de leur famille. Nous allons ensemble transformer, continuer de transformer le visage de notre belle ville, d'Agoville, de Sikessi, de Thiersalé et de Thabo. Mais pour ce faire, il faut que nous ayons la paix et que nous vivons ensemble dans l'amour. Et je voudrais vous dire à tous que lorsque nous sommes rassemblés comme nous le sommes aujourd'hui, il ne peut arriver que de bonnes choses dans notre région. Je voudrais saluer l'ensemble des artistes qui nous honorent de leur prestation. Ils ont du génie, il faut le reconnaître. Et veuillez les applaudir. Et nous avons voulu faire venir ce soir, Yode et Siro, nos frères, d'Agoville, parce qu'ils sont passés par ici. Si vous ne le savez pas, vous devez le savoir aujourd'hui. Ils sont eux aussi d'Agoville. Et veuillez les applaudir également. Et ils viennent ici ce soir, pour que nous puissions passer de bons moments. Pour que nous puissions oublier les moments difficiles que nous avons connus. Parce que nous avons foi qu'au cours de l'année 2023, il ne peut que nous arriverait de très bonnes choses. Parce que nous avons compris, enfin, que nous devons être ensemble. Nous donner la main pour le bonheur de chacun et le bonheur de tous. Je voudrais remercier en définitive les forces de l'ordre et de sécurité qui ont fait un travail énorme cette année. Parce que grâce à eux, non seulement nous avons pu passer une année paisible, mais nous baignons dans un environnement sécurisé. Et M. le Préfet, je vais remercier les forces de l'ordre. L'année qui s'annonce va être aussi l'année des grands projets. Des nouvelles routes vont commencer à se faire dans notre région. Que ce soit à Goville, à Sikensi, à Tiersali. Également les questions d'eau seraient traitées. Nous aurons également à étendre le réseau électrique dans les villages, dans les campements. Mais surtout, faire en sorte que partout, les gens vivent dans des meilleures conditions. Nous allons travailler également sur l'école. Pour que nos enfants aillent à l'école. Et que de plus en plus de cadres, comme par le passé, rayonnent en Côte d'Ivoire et dans la région. Également, nous allons enfin faire en sorte que les voisins soient de plus en plus nombreux. En plus de ces prestations que nous faisons aujourd'hui, nous allons aménager un stade olympique. Ici même à Goville. Pour que les jeunes puissent pratiquer le sport. Alors pour tout cela, nous vous demandons d'espérer un avenir meilleur pour notre région. Et pour cela, comme je l'ai dit, nous devons être enceintes. Nous devons cultiver l'amour entre nous. Et nous devons être en paix pour que tous ces grands projets se réalisent. Vive la Covid, vive la région de la Guébidiassa, vive la Côte d'Ivoire, belle et développée. Je vous remercie. Bonne fête à tous et très bonne santé.